Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Prison Tycoon, un jeu dans lequel on construit et gère sa prison. On a déjà découvert le jeu en décembre 2021, depuis le jeu a reçu un DLC et plusieurs grosses mises à jour qui ont rajouté entre autres de nouvelles cartes, de nouveaux biomes et un nouveau mode de gameplay. Le DLC introduit le contenu haute sécurité avec des prisonniers bien plus dangereux, des toutous qui vont patrouiller, des robogardes et les zones de sécurité dans la prison pour limiter le mouvement des prisonniers. Le nouveau mode est le mode Sandbox qui nous permet de construire librement, sans limite d'argent et donc de tester les limites du jeu. Et donc c'est parti, on va essayer de découvrir tout ce nouveau contenu ensemble en faisant une petite partie. Donc hop, je vais choisir, allez je vais choisir le biome tropical qui est je pense nouveau. Vous pouvez maintenant donc choisir d'y aller en mode Sandbox ou normal. Nous on y va en normal vu qu'en Sandbox on n'a aucune limite d'argent donc c'est peut-être moins fun pour une découverte. Donc très bien et on active bien entendu le DLC maximum sécurité. C'est parti ! Voici notre prison, elle est bien petite pour le moment mais on peut l'agrandir en achetant les parcelles voisines, ce que l'on va faire assez rapidement d'ailleurs. Les prisonniers eux vont arriver de là en bus, rentrer dans la prison, patienter dans la cellule commune avant d'être envoyés dans leur cellule personnelle. Je me dis que je vais d'ailleurs construire le bâtiment avec toutes les cellules là, c'est un bon endroit vu que ce n'est pas trop loin des gardes. Je vais ensuite acheter cette parcelle et mettre un bâtiment avec tous les services pour les prisonniers, donc la cafette, la thérapie, la salle de divertissement et peut-être une autre pièce juste pour mon staff comme par exemple la salle de repos des employés. Donc ça m'a l'air d'être une bonne organisation. Et je vais essayer de préserver une zone juste pour la récréation, vous savez la partie à l'air libre où ils vont faire un peu de gym, un petit peu de basket, de muscu, ce genre de choses. Alors la construction est simple, il faut construire un bâtiment dans lequel on va mettre les pièces que l'on souhaite. Donc je vais mettre l'un et je vais faire un bâtiment avec 5 de largeur vu que chaque cellule fait au minimum une case sur deux. Donc là je peux mettre une cellule de chaque côté et garder un couloir au milieu pour la patrouille des gardes. Donc ça, ça va là et poum vous pouvez voir qu'on vient de gagner quelques points. Ce sont des points de prestige qui s'additionnent pour passer donc au level suivant, ce qui permet de débloquer de nouveaux types de pièces mais également de nouveaux objets que l'on peut poser dans les pièces que l'on a déjà. Donc pour améliorer un petit peu plus le prestige de la pièce, donc celui de la prison et d'augmenter un petit peu plus de level. Alors maintenant que ça est fait, il nous demande deux blocs cellulaires. Donc on va dans les pièces en serrable, je vais faire mon premier bloc cellulaire, hop, voilà, on met le lit là, les chiottes là, on raccorde au réseau électrique, un peu plus de prestige et maintenant je vais cloner cette cellule. Ça c'est un outil qui a beaucoup été demandé par les joueurs et qui a été rajouté quelques mois après ma présentation. Et du coup, je vais raccorder ça au réseau, hop, et je vais quand même faire ça, je vais poser d'autres cellules plus tard et du coup elles vont directement être raccordées. Alors, en haut à droite vous pouvez voir nos ressources. Donc l'argent, il me reste un peu moins de 100 000, l'électricité que l'on a de disponible, l'eau, la nourriture et les médicaments. Alors il faut pré-payer l'électricité et l'eau. Imaginez un petit peu comme si vous payez une carte de téléphone pré-payée, vous avez tant de minutes, bah là vous avez tant de litres d'eau par exemple, et une fois que vous arrivez au bout, c'est coupé. A savoir que vous pouvez produire vos propres ressources, donc là par contre il faut investir dans des générateurs, des pompes, etc. Mais au moins là vous allez être plus indépendant, et sur la durée ça va vous coûter moins cher. Mais l'investissement initial est à prendre en compte quand même. Donc alors, avec ça de fait, je vais maintenant acheter cet endroit. Poum ! Nouvelle parcelle, et on va construire le bâtiment de service pour les clients. Donc on a dit on va garder ça pour, ouais, le petit monde, et je vais également faire du 5 sur 5. Ouais, très bien. Et je vais mettre la porte là. Très bien. On raccorde. C'est fait. Et il me demande une salle de thérapie. Donc on va te mettre là. Celle-ci n'a pas besoin d'être grande, donc je vais faire du 2 sur 2. On va mettre la porte, on va la mettre là. Là, on a besoin d'un ordi, et d'un divan. Pam ! Et raccord électrique. Parfait. Je vais en mettre une autre en face, parce qu'une ne va pas suffire. Et maintenant on doit recruter du monde. Donc je vais dans la partie recrutement. J'ai besoin d'un thérapeute, donc là j'ai plusieurs employés proposés. On a alors compétences indiquées là. Et le salaire par mois. Par exemple, elle a un taux de récupération de 1.4 qui est très bon. C'est le meilleur qu'on peut avoir au début, mais c'est 1000 par mois. Alors que si je me contente d'un 1 x 1, j'ai quasiment moitié moins à payer par mois. Donc c'est ce que l'on va faire. Pam ! Il est dedans. Alors, pour gérer la prison, on a donc là les détenus, les employés, donc notre premier employé. On a là les revenus, donc les coûts récurrents, les revenus récurrents, les prêts, si on veut. Voilà. Là, l'achat de ressources. On a ici le planning. Donc sommeil, loisirs, thérapie, déjeuner, heure de visite. Et on a là les subventions. On est à 3 sur 19. Donc vous pouvez voir, on a déjà... Voilà. Une fois qu'on les a toutes finies, après on doit dépendre des prisonniers que l'on a. Je crois qu'on est payé lorsqu'ils sont réhabilités et qu'ils sortent, repartent dans le vrai monde. Alors, du coup, je vais avoir besoin de quelques gardes. Donc, un bon rayon d'action, mais par contre cher. Toi. Ok, on va recruter. Oh, ok, mince, c'est juste de ce moment-là de choisir. D'accord, donc maintenant, il nous laisse choisir les prisonniers que l'on accepte. Là, je peux en accueillir que deux. Dans le passé, on ne pouvait pas choisir, c'était aléatoire. Maintenant, on peut, vu qu'il y a certains prisonniers qui sont à haut risque, qui payent plus, mais qui ont besoin de services spéciaux. Alors, je vais regarder, tiens, toi, 5 mois, 1200, donc il va vite partir, ça va être une bonne source de revenus. C'est un hacker, donc il n'est pas dangereux. Voilà. Un autre hacker, et tiens, on va accepter les deux hackers. Très bien. Donc là, ils vont bientôt arriver. Et alors, oui, moi, je voulais poser celui-là. On va le mettre là. Et il m'en faudrait un deuxième. On va prendre elle. Je me suis peut-être gouré, c'est bien les gardes que j'ai choisi. Oh, oui, c'est les gardes que j'ai choisi. Ok. Et il me faut quelqu'un pour la maintenance. On va choisir... Quoi ? Je te pose là, j'espère que tu vas aller bosser un petit peu partout. Alors. Du coup, mes prisonniers, ils arrivent. Ah, voici le bus. Ah, les pop-up du tuto, je n'en ai pas besoin. Alors, du coup. On attend. Hop. Mais ça, c'est juste le garde. C'est juste un petit truc en carton. Voilà. Alors, du coup, on va leur faire un petit message. Bienvenue à la prison, Goupil. Soyez sages. Bienvenue à la prison, Goupil. Soyez sages. Ok. Du coup, on t'accepte. Et on t'accepte. Donc, un garde va aller chercher. Et il va être envoyé là-haut. Alors là, ils ont besoin d'une douche, d'une salle de repos. La douche, on va la mettre là. La douche et la salle de repos. Ok. Ça va être là qu'il va y avoir leur service. Ça, franchement, j'aurais peut-être dû le mettre. Bon, ce n'est pas grave. C'est mis là. Du coup. C'est essentiel. Douche. Ou la douche, je la mets là-haut, sinon. Non, je vais me foutre. Ça pour toutes les... Ok. On va te mettre là. Allez, douche. Voilà. Connexion. Mais je ne suis pas satisfait. On va voir plus de monde plus tard. Voilà. Les poubelles. Ils veulent tout le temps des poubelles dans le jeu, partout. Je me demande si je les mets maintenant. Est-ce que ça va compter dans ce qui est demandé ? On va te mettre... Je ne peux pas te mettre à l'extérieur. Où est-ce que je vais mettre la dernière ? Je vais devoir faire une troisième pièce. On va faire la salle de bain. Là, c'est les chiottes. Ils sont deux. Mais on va te mettre. J'espère que ça n'a pas trop impacté mon budget. Voilà. Hop. Belle. Parfait. Je ne peux que toi. Je mettrais bien une fenêtre, mais ce n'est pas grave. Ok. Alors. Ça l'a mangé maintenant. Hum. Je vais peut-être faire une porte là. Parce que je ne veux pas non plus que ce soit trop... Où est-ce qu'elles sont déjà les portes ? Ah, en bas. Je ne veux pas que ce soit trop fermé. Voilà. Et maintenant, la salle à manger va être là. Ah, la salle à manger doit faire... Oh, elle doit être plus large. Ok. Comme ça. Voilà. Et donc là, on est passé au niveau supérieur. Donc, j'ai débloqué la salle de sport, bibliothèque, art-thérapie, etc. Du coup, plus de table, un petit peu d'espace, ça va être bon. Et là, la poubelle est un bon endroit. Parfait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, et maintenant... Oh, une infirmerie, mais vous n'allez jamais me laisser finir. Alors. L'infirmerie. Je vais peut-être la mettre là. Ou alors, je la mets... Infirmerie, salle essentielle. Hum. Je vais la mettre là. Si je fais un chemin, là. Je fais ça. Je vais pouvoir mettre une autre, là-bas. Voilà. Question, est-ce que je peux mettre un deuxième lit ? Voilà. Petite fenêtre. Maintenant. La médicale. Ouah, pas cher. Super. Super. J'aimerais bien qu'il y ait plus de monde. Alors là, ils ont faim. À quelle heure, c'est... Il est quelle heure ? Non, il est 13 heures. Donc, le déjeuner ne devrait pas tarder, en fait. Ils vont peut-être devoir sauter cette journée. Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'il va falloir mettre plus de garde, parce que... Ouais. Ah, du coup. Trouble 75. Une fois que ça arrive à 0, je crois que leur souci est réglé. Ah, je peux demander plus de prisonniers, s'ils le souhaitent. Euh... Ouais. Donc là, on doit acheter... On va prendre ça, parce que, voilà. Pour 1200 de plus, on double... Pour un quart de plus, on double la quantité. Donc ça, c'est bon. Acheter de l'eau, ils veulent. 100 d'eau. Ouais, ça, c'est pas énorme. Donc ça, c'est fait. Acheter un pack de vivres. On va prendre 3. Et ils vont me demander d'acheter des médicaments. Voilà. Et il me reste 68 000. Parfait. Construire une salle de divertissement personnel et régler un trouble du détenu. Ah, là, quelqu'un est en train de nettoyer. Bon, c'est pas mal. Salle du personnel. Donc ça va être pour mes employés, ça. C'est pas de collés au haut. Que ce soit comme ça. Dommage, ça. On va mettre ça plutôt. Hop. Hop. Alors. La salle du personnel. Ah, celle-ci. Euh. Voilà ! Ah lui il avait besoin de repos, va bien ! C'est fait ! La salle de divertissement est pour qui par contre ? Je pense que c'est pour les prisonniers donc... Eclairage ! Ok c'est là qu'ils vont venir s'amuser. Tu vas te mettre là ? Moi je peux pas aller jusqu'au bout ! Il y a quelque chose ? Ok, je vais en faire une grande parce que moi je compte acquérir pas mal de prisonniers. On va mettre d'autres choses plus tard, on est à combien ? On est bientôt au level supérieur. Réhabiliter un détenu, avoir une population carcérale de 10 détenus, réhabiliter un trouble. D'accord ! Bon bah ça, c'est quand ils vont aller là-bas. Et je pense que je vais faire une deuxième pièce que j'ai l'argent. Ouais j'ai l'argent, on va cloner ça. Très bien ! Parce qu'on va avoir plusieurs, plus de détenus assez rapidement. Voilà ! Maintenant ! Ouh ! Non ! Je vais payer 10 000 ! D'accord ! Donc je vais attendre qu'ils arrivent naturellement. Et on va augmenter le nombre de cellules. Parfait ! On n'a plus qu'à attendre ! Ouh ! Ça a demandé un petit peu de préparation mais notre prison est là, ça y est ! Regardez ! Oh là, ils viennent se détendre ! Personne n'est malade ! Tout ça, ça utilise de l'énergie. Je vais peut-être devoir faire une pièce avec des générateurs. Alors, je crois que je peux remplacer le message. Je sais plus où ça se fait mais je crois que je peux remplacer le message qui est dit régulièrement par le bonhomme par ma voix. Euh... Oli ! Oli ! Oli ! Ok ! Euh... Le truc, c'est que je ne sais plus où ça se fait. Alors... Ouh ! Un pyromane est-ce qu'il s'appelle Xav ? Donc il ne s'appelle pas Xav. 5 mois ! Ok, on va prendre... Est-ce que je vais en avoir plus ? Non, juste 2. Euh... Je vais prendre les 2 là parce qu'ils ne sont pas au risque. Et ils vont repartir vite donc je vais être payé. Rapidement, je pense. Et d'ailleurs, je suis payé pour les accueillir également. Génération de la dernière heure, c'est-à-dire quoi ça ? Ah ! Ok ! Génération d'argent ! C'est-à-dire que je vais prendre des prisonniers avec un taux plus court, enfin une sentence plus courte. C'est pour ça que j'ai augmenté le nombre de bonhommes là. Euh... Je vais peut-être devoir mettre également un autre concierge. Voilà ! Good morning ! Time to get to work ! Les pauvres, ils arrivent en dondo et repartent. Regardez ! Voilà ! Médicaments utilisés. Regardez son trouble diminue. Ouais, ressource de la prison, ça je sais. Ouh ! Il fait trop chaud ! 35 degrés ! Alors, j'ai pas envie de mettre de clim. Mais... Euh... Peut-être un ventilo, ça coûte pas cher parce que la clim... Ouais, 1200, de toute façon j'ai pas l'argent. Regardez, il me faut un ventilateur. Euh... On va te mettre là. Ok. Ça c'est pas important. La salle de bain, non ? Ça faut qu'eux soient à l'aise. Voilà, ça utilise de l'énergie ça par contre. Ok. Comment si je devrais pas faire plus de... 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 De salle de thérapie. Euh... Là, la température malgré le ventilo... Ah, peut-être parce que la salle complète n'est peut-être pas couverte. Ok. Oui. Vous voyez, ça utilise tellement d'énergie que... Euh... Alors... On va peut-être faire notre énergie là. Euh... C'est où déjà ? Haute sécurité ? Ouais. J'ai pas de truc haute sécurité pour le moment. Euh... L'extérieur... C'est peut-être pas mal ça. Entrée du parking. Alors, on a déjà un parking là. Et une petite poubelle. Parfait. Alors, euh... Ma génération d'énergie, je m'en rappelle plus où c'est. Production de ressources. Euh... 10 000 pour le générateur. Ouh. Plus 48 par heure. On consomme combien samedi ? 132. Ça va picoter. Peut-être que si je suis au Prestige 3, ça vaudra peut-être mieux le coup de passer à ça. Pour l'eau, on en consomme... 30. Et ça, ça donne plus 24. Je sais pas... Sur le moment là, au vu de... De ma situation financière, si ça vaut le coup. Ouh. Ha 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 ha. Éclairage. Ça s'allume. Du coup. Euh... J'ai 4 pièces de prise. Et je vais en faire une autre. Ah, Prestige 3. Pharmacie. Centre de visite romantique. Salle de jeu. Cuisine et thérapie au laser. Et plein de nouveaux objets. Euh... Donc toi, t'es posé. Et donc du coup, si je vais maintenant dans Génération de... Production de ressources. Plus 120. Ah ouais, ça vaut le coup. On peut pas le mettre en intérieur. Demain, donc je dois le mettre à l'extérieur. Je vais dire que les prisonniers vont y avoir accès. Allez, 20 000. On est fou. Mais là. Je ne devrais plus avoir besoin. D'acheter d'électricité. Je trouve qu'on est à moins 66. Ah parce que... Ah parce qu'il fait moins chaud maintenant. La température est retombée. D'accord. Ah mince. Donc peut-être que j'aurais dû attendre. Non c'est pas grave. Est-ce que je peux revendre mon électricité ? D'ailleurs ça me fait marrer, ça démarre en juin 1985. Le jeu. Ce qui est mon mois de naissance quoi. Alors. On est pas encore prêt pour cela. Donc je vais faire. Tac. J'ai toujours que deux. Il devrait l'indiquer. Parce que j'ai toujours peur que là on passe à trois. Et que finalement j'en prenne que deux. Donc je prends les deux là. Vu que c'est que neuf mois. Je sais pas c'est quoi son... Ça représente quoi ça ? Je n'ai aucune idée. D'accord. Lui c'était un parieur. Je sais pas ce que c'était. Il conduisait trop vite peut-être. Et lui peut-être il a fait des arnaques à la bourse. Ou je sais pas trop quoi. Alors. Voilà. Ouh je peux les porter et les déplacer. D'accord. Donc si je prends toi. Je te mets là. Je fais le boulot des gardes. Ok. Très bien. Voilà. Alors je peux faire également des chemins de patrouille. Et tout. D'ailleurs. Regardons un petit peu la haute sécurité. Ce que ça donne. Un bâtiment de haute sécurité qui offre un espace constructible. A l'intérieur vous pourrez gna gna gna. Donc il faudra mettre. Bloc cellulaire haute sécurité. Bloc d'isolement de haute sécurité. J'ai pas encore besoin de... D'isolement. Thérapie au laser. Ah je pourrais peut-être mettre là celui haute sécurité. Pas trop grand. On va en accueillir que quelques-uns je pense. Il va falloir faire... J'aimerais bien voir l'argent que ça va me coûter avant de poser. Mais bon. Euh... Je pourrais te mettre là. J'ai pas trop le choix si je veux du x5. Voilà. Ça gâche un petit peu le visuel là par contre. Ouais. Donc ça haute sécurité. Ouh. Avec. Vous voyez l'amortisseur là du truc. Ouh. Ok. Ils ont pas le droit à de lit ? Non. Ah si. C'est juste que c'est pas par défaut quoi. Ah 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 ok. Voilà. Bizarre. Détenu mannequin. Je titres encore. C'est un truc anti-incendie là. Et je vais en faire une deuxième. Ok. Je vais pouvoir accueillir deux bonhommes. Et on va demander deux à haut risque. Pour la journée suivante. Ça se passe bien, ça se passe bien. Alors les toutous. C'est dans sécurité. Unité. Kenine. Kenine. Un toutou. Il va patrouiller. Alors normalement je peux faire des chemins de patrouille. Mais je ne sais pas trop comment le faire. Lumière d'urgence. Ça pleure beaucoup d'argent. Ça coûte combien ? Pas trop cher. Voilà. Peut-être pas dans les chiottes. Ok. Voilà. Un petit peu de sécurité. Devoir recruter un autre. Un autre concierge. Voilà. Un autre garde. Et je n'ai pas de jardinier pour le moment. On a un arbre. Quand on prend en ronde. Regardez. Ils l'utilisent. C'est génial. Ah. Il vient d'arroser. Il nettoie. Il faudrait peut-être un peu plus de verdure. Mais j'ai plus que 26 000. Ah. Ah. On va tuer en avec ça. Voilà. Parfait. La réhabilitation continue. Je devrais peut-être étendre les heures qu'il passe là-bas. Et une nouvelle journée va bientôt démarrer. Est-ce qu'ils sont servis du panneau de basket ? Il faudra peut-être attendre leur... Un moment. Le toutou. Comment est-ce que... Alors normalement, on est censé pouvoir le gratter le toutou. Ah. Chemin de patrouille. Voilà. Si je fais ça. Euh. Voilà. C'est le chemin du toutou. Je peux faire la même chose pour... Bon. Je peux promouvoir. Chemin de patrouille. Effectivement. Créer. Un prisonnier heureux va moins se battre. Ouais. Bah c'est ce que je fais là. Créer chemin de patrouille. La patrouille est juste là. Très bien. Ouais. C'est pas mal. Il faudrait peut-être un peu de lumière maintenant. Pour la nuit. Pour éviter les soucis. Pour éviter les soucis. Je vais plus avoir d'argent. Bon. Alors je compte sur les nouveaux arrivants là. Ouh. Il y a un phare à côté qui nous aide à éclairer un peu la zone. Il me faudrait un petit peu de lumière. Ici aussi. Ah. Allez à votre cellule. Je pense que j'ai claqué un petit peu trop d'argent. Parce que je vais vous montrer plein de choses. J'ai peut-être été un peu rapide. Parce que là, les subventions suivantes. Il y en a de nouvelles. Il y en a 33 maintenant. Nouveau mois. Septembre 1985. Ah. Il n'y en a qu'un seul qui peut... On va t'accepter. Ah non, il y en a deux. C'est bon. Je ne peux pas faire un troisième, non. L'habilité dit détenu. Soigné dit détenu. Il n'y a personne qui tombe malade chez moi. C'est ça mon problème. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Fermé. Ah. C'est de l'isolement que j'ai mis. Mince. Je me suis gouré. Pas grave. Effectivement. Il y a le lit par défaut. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de lit dans l'autre. Ça, ça va coûter encore un peu plus d'argent. Heureusement que j'ai gagné des sous avec eux. S'il pose problème, je les envoie dans les cellules d'isolement. Je n'en ai pas fait pour eux. Pour le moment, il n'y en a pas besoin. C'est la population générale. La prison. Voilà. Donc les troubles de personnalité malheureusement, c'est bien ce que j'essaie de régler avec mes thérapeutes. Je me demande si je peux leur mettre plusieurs. Et non toi. Non. Voilà. Ok. Finalement, tu étais au bon endroit. Voilà. Est-ce que deux peuvent... Oui, deux peuvent se mettre... Oh ! Deux pour un ! D'accord. Ça, ça a doublé la vitesse. J'espère que ça double et pas que chacun progresse moitié moins vite. Mais euh... Eux, ils veulent également y avoir accès. D'accord. Donc il me faudrait mettre plus de pièces. Boîte à faim. Est-ce qu'il y a assez de place ? Peut-être pas assez de table. Assez de nourriture ? C'est pas bon. Pourquoi ? Qui est censé s'occuper de ça ? On est à 30 de nourriture. Ok. Allez, servez-vous vite avant la fin de... Ah, peut-être que c'est fini pour ce repas. J'espère qu'ils ne vont pas poser problème. Très mécontent. Ah, ah, ah ! Ok. Bon, on va attendre. On va voir si ça va déclencher... Ah oui, j'ai les filtres également. Ah, ça c'est l'électricité. Zone sécurisée. Le médical. Le jardin. La maintenance. Et la sécurité. Ok. Très bien. Mais bon, ok. J'ai complètement oublié de regarder la nourriture. Je me demande s'il est possible de... de la produire nous-mêmes. Ah oui, on peut faire... Ouh, la baston ! Police ! Garde ! Il n'y a rien à boire. Il faut de l'eau également. Il y a tout plus d'eau. Ok, ça devient chaud. J'ai effectivement été un tout petit peu trop rapé dans mon développement. Mais bon, voilà. Là, on a vu quelques nouveaux types de pièces. Les toutous. Euh... Les... Les nouveaux outils. La possibilité de faire des lignes. Des chemins de patrouille plutôt. Quelques nouveaux objets que l'on peut poser. Et... Conflictivité. C'est un mot, ça. Conflictivité. Ok. Le comportement violent et erratique des tenus mesure par la valeur de conflictivité. Lorsqu'un prisonnier est très conflictuel, il s'en est enclin à se battre. Ouais. Il faut le ramener à la raison. Demain, demain, ils vont pouvoir manger. Donc ça devrait être réglé. Voilà. Enfin bon. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ce petit retour sur le jeu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1